Petite vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Gilbert Simondon, de l'être et du néant, et du chaos. Cette idée m'est venue parce qu'en fait, Gilbert Simondon est quelqu'un qui est très peu connu, très peu étudié. Il a été longtemps dans l'ombre des penseurs du 68 art, les grands penseurs français de la French Theory, donc on parle de Deleuze et Guattari, on parle de Foucault, on parle de Jacques Derrida, on peut inclure beaucoup de grands noms de personnes qui ont été hyper influentes à cette époque-là. Et lui, il a complètement disparu alors que c'est quelqu'un qui a une pensée vraiment intéressante. Et c'est aussi une pensée intéressante dans le sens où on s'intéresse à l'individu, à l'être, et son rapport aux technologies. Et donc ça peut être super intéressant de le penser aujourd'hui dans la modernité et de voir qu'est-ce qu'il en est. J'en profite aussi pour faire une vidéo sur Simondon pour mettre un bon petit crochet dans les côtes flottantes de Deleuze pour justement montrer qu'il y avait d'autres pensées que Deleuze et Guattari sur l'être qui sont, moi, je trouve quand même super intéressantes et puis à mettre en perspective. Et on le sait que Gilbert Simondon a beaucoup influencé Deleuze. Alors, pour bien comprendre Simondon, il faut aussi se remettre dans un contexte et c'est celui des années entre 50 et 60, même 70. À cette époque-là, il y a une grande effervescence dans le monde scientifique et on découvre les structures. Et peu importe le domaine, que ce soit la linguistique, la psychologie, la sociologie, la philosophie, tout le monde se met à avoir des structures partout. Des structures partout. Il y a des structures dans le langage. Donc, j'emploie un sujet, un verbe, un complément. Structure. Je vis en couple et j'ai des enfants. Structure. Je pense. Conscient, inconscient. Structure. Donc, on commence à avoir des structures dans tous les sens. Et ça en devient même un petit peu parfois pénible, voire même bizarre, mystique. Genre, parfois, si vous ne voyez pas la structure dans laquelle vous vivez ou si vous n'êtes pas capable de l'analyser, c'est parce que vous l'avez intériorisé. Attention à l'intériorisation des structures. Donc, on a des structures dans tous les sens. Gilbert, c'est mon nom. Il se dit, c'est intéressant. Et donc, s'il y a des structures partout, s'il y a des structures aussi dans l'individu. Sauf que l'être et l'individu, il n'est pas vraiment structuré. Donc, oui, j'ai bien une identité qui est la mienne, qui est mon nom de famille, qui est sur une carte d'identité. Mais ce n'est pas moi. Moi, j'évolue, je change, je me transforme. Et donc, comme moi, je change, j'évolue, je transforme, eh bien, je suis tout le temps en mouvement, mais pourtant, il y a quelque chose en moi qui n'est pas en mouvement. Et là, on est coincé. Parce que le problème de la structure, c'est qu'elle est carrée, quoi. Tu peux rien faire, elle est carrée. Et elle apporte plein d'autres soucis. Donc, par exemple, les origines de la structure, c'est toujours compliqué. Pourquoi est-ce que, justement, dans la langue, c'est devenu comme ça ? On cherche des explications, mais on ne les aura jamais, en fait. On cherche des phénomènes, des tendances logiques, mais on ne les aura jamais. On ne sait pas. C'est pareil pour la société, en fait. Et il se passe ce truc-là qu'on ne sait pas les origines. On ne comprend pas très bien comment se transforment les structures non plus. Quand est-ce qu'elles changent ? Quand est-ce qu'on passe de la polygamie à la monogamie, par exemple ? Pourquoi ? Comment ? Dans quel contexte ? On n'en a aucune idée. Et donc, c'est une période où les structuralistes, ils galèrent un petit peu. Ils découvrent des structures, mais ils ne comprennent pas forcément les mécanismes des structures. Et souvent, beaucoup, surtout ceux des années 68, là, les 68ards, ils se sont dit, eh, cool, il y a des structures, on va les détruire parce que la structure, ça crée du pouvoir, ça crée de la hiérarchie, c'est chiant. Nous, on fait la révolution, on va se débarrasser de tout ce vieux monde. Et donc, c'est vrai, par exemple en Occident, une grosse partie de l'Occident, la religion, qui est une structure, s'est fait balayer par l'athéisme, en fait, qui est la non-croyance en quoi que ce soit. Mais on peut s'apercevoir qu'en fait, la majorité du temps, les structures, ce qu'elles font, c'est qu'elles changent un tout petit peu. Et ce n'est même pas que la structure qui change, c'est ce qui est au top de la structure qui change. Si on prend la domestication, simple, une pyramide, il y a, on va prendre les moutons pour changer, il y a un bélier en haut de la pyramide, il y a d'autres moutons, et puis le bélier le plus fort, ou le plus intelligent, ou celui qui trouve le coin d'herbe le plus intéressant, va emmener les autres moutons dans ce coin-là. Puis de temps en temps, quand il y a le printemps, et qu'il y a la saison de la reproduction, ils vont se battre et un bélier plus fort va le remplacer. Aussi simple que ça. Ce qu'on peut faire pour changer la structure, c'est qu'on enlève ce bélier très fort et on met un berger. Et ça recommence. C'est exactement pareil. Donc, ce qu'on peut comprendre avec la structure, c'est qu'on peut changer des éléments de la structure, mais on ne change pas la structure en elle-même. Et ça, c'est hyper problématique quand on s'intéresse à l'individu. Parce que l'individu, lui, il change. Et sa structure mentale change, son physique change, beaucoup de choses changent. Alors, ce n'est pas énorme, il n'y a pas un troisième bras qui pousse, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Surtout quand on passe d'un enfant à un adolescent, à un adulte. Et puis après, à un homme âgé, etc. Ça, c'est important pour bien comprendre ça. C'est donc un enjeu qui était important à cette époque-là, c'est comment la structure change. Et Gilbert Simondon, en s'intéressant à l'individu, il va expliquer comment la structure change. Et pour ça, il va le faire d'une manière super intéressante. Et le nom du processus du changement de l'individu, il appelle ça l'individuation. Cette individuation est composée de deux concepts importants, l'individué et le pré-individuel. Il existe un troisième bout qui s'appelle la transduction. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est trop compliqué, je le mets de côté. On en parlera à une autre vidéo. Donc, individu, individué et pré-individuation. Elle est pré-individuelle. Cette idée, c'est que le monde, en fait, fonctionne en cycle d'ordre et de chaos. Ordre et de chaos. Nos vies sont un ensemble d'ordre et de chaos. Et c'est une vieille pensée. On retrouve ça dans beaucoup de sociétés, beaucoup de religions. Si vous connaissez le serpent qui se mord la queue, par exemple, c'est cette idée-là. C'est on passe de l'ordre au chaos. De l'ordre au chaos. Et sur cette idée-là, Gilbert Simondon dit on passe de l'individué au pré-individué. L'individué au pré-individué. Donc, du chaos à l'ordre. Du chaos à l'ordre. Du chaos à l'ordre. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que Gilbert Simondon va nous dire là, même quand on est à un moment dans la stabilité, dans une phase de stabilité qu'il appelle l'individué, donc qui est l'être qui répond. En fait, il y a une relation directe entre l'être et son environnement. On est tout le temps en relation directe avec l'environnement. L'environnement nous envoie beaucoup de problèmes. Et à chaque fois que l'individu arrive à régler un de ses problèmes, il se stabilise. Et là, il permet avec sa stabilité de pouvoir continuer à exister et puis d'évoluer, puis de gagner en puissance. Pour ceux qui connaissent un peu Spinoza, cette idée de puissance d'agir. Augmenter sa puissance d'agir. Là, c'est ce que dit Simondon. Quand on arrive à s'individuer, on augmente notre puissance d'agir. Ce qui fait que pour lui, au début, quand on est bébé, on a peu de puissance d'agir. Mais plus on se stabilise, plus on passe de phase à phase, plus on augmente et plus on change, plus on augmente notre puissance d'agir. Parce qu'en même temps qu'on se stratifie, qu'on arrive à se stabiliser, on acquiert des connaissances, on acquiert de l'apprentissage, on acquiert des habitudes qui nous permettent ensuite de continuer à régler tous les problèmes qui nous entourent. Ce qui signifie que pour Simondon, on est toujours dans un cycle et que ce cycle peut changer à n'importe quel moment. Pour prendre un cas physique très simple, c'est l'eau pure. Si vous prenez de l'eau pure et que vous essayez de le mettre dans un frigo à zéro, elle ne gèlera pas. Mais à partir du moment où vous mettez une poussière dedans, elle va geler. Elle est passée d'un état à un autre. Donc l'eau passe de eau, glace, vapeur, eau, glace, vapeur. Et bien l'individu fait à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que notre monde est en mouvement. Nous, nous sommes en mouvement dans le monde. On résout des problèmes dans ce monde de différentes manières. Et à chaque fois qu'on résout un problème, on se stabilise. Là, comme on s'est stabilisé, le niveau augmente, les problèmes augmentent et on va continuer à se stabiliser. On se stabilise. On règle des problèmes. Ce qui fait qu'il y a un truc génial, c'est qu'on n'est jamais figé. Pour lui, l'instinct, ça n'existe pas, par exemple. On ne peut pas être coincé dans une réponse. On ne peut pas être bloqué, justement, dans cette idée de toujours répondre de la même manière à des problèmes qui sont similaires. Et même pas, en fait. Des fois, c'est juste les signaux qui sont similaires. Mais la situation est très différente. Donc lui, il dit que ça, c'est une idée qui est mal exploitée parce que l'instinct nous bloque alors que l'individu, lui, il continue à changer et à chaque fois, il gagne en puissance. Comme il en gagne en puissance, il se retrouve avec des problèmes plus complexes. Et plus il trouve des problèmes complexes, plus il gagne en puissance, etc. Et donc là, on rentre dans l'idée de potentialité. Ça, c'est un concept compliqué, la potentialité. La potentialité, pour l'expliquer de manière simple, il faudrait se dire, OK, vous voyez un match de football, de soccer, il y a des gens qui jouent avec la balle. Le potentiel, c'est la possibilité d'où peut aller la balle. Elle peut aller n'importe où sur le terrain. Il y a une possibilité très, très grande d'aller dans le terrain. L'individu, plus il augmente ses capacités, plus il se stratifie, en fait, et plus il va avoir de potentiels, de problèmes qui vont venir. Donc ça fait l'inverse. Plutôt que de se spécialiser, de devenir de plus en plus fort, et qu'on soit de... En fait, on devient effectivement de plus en plus fort, mais comment dire, il n'y a jamais de répit. Oubliez le répit. La vie est un chaos et un ordre, un chaos et un ordre. Et ça recommence et ça continue tout le temps. Et ce que dit Simon donc, qui est intéressant, c'est que... Mais en plus, quand on évolue d'une certaine manière, les problèmes évoluent en même temps que nous. On choisit l'environnement. En évoluant d'une certaine manière, on choisit l'environnement qui va évoluer avec nous. Comme par exemple, si je choisis de faire du sport et que je deviens un sportif professionnel, mes problématiques seront celles du sportif professionnel, en fait. De la vieillesse, de la performance, des blessures, etc. Donc je vais créer un milieu dans lequel ce type de problématique va venir m'attaquer. Donc il y a une relation. Ce n'est pas uniquement un individu qui subit un environnement qui doit s'adapter. C'est un individu qui change et qui fait changer son environnement en même temps. Les deux changent en même temps. Autrement dit, si on veut, pour Simondon, c'est comme un texte. L'environnement, ça pourrait être le fond ou la forme et l'être, ça pourrait être le fond. Et donc, il y a une corrélation entre les deux. Les deux existent. Tout ça, c'est bien compliqué. Je saisis bien que ça peut être difficile à catcher, à catcher comme on dit parce que c'est assez abstrait. Comment on pourrait le penser nous aujourd'hui dans nos milieux hyper technologiques ? Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de vraiment se stratifier. On passe d'une technologie à une autre, on passe d'un événement à un autre, on n'arrête pas de switcher. Et ce qui se passe, c'est qu'on se structure de manière trop rapide, donc on n'a pas le temps de tester notre structure. Et surtout, comme on n'a pas le temps de se structurer et qu'on monte à chaque fois de niveau, le monde continue à se complexifier. Et nos bases ne sont pas très solides. On se retrouve avec un être qui est plus fragilisé parce qu'il n'a pas le temps de tester sa structure et qu'il est obligé d'évoluer très vite en même temps que la technologie. Il est coincé dans ses paradigmes technologiques. Il est coincé sur ses réseaux sociaux. Donc, il affaiblit son être quelque part parce que sa complexité individuelle et du milieu augmente, lui aussi augmente, mais il n'a pas le temps de poser correctement les bases. Il n'a pas le temps de se cristalliser correctement, qu'il est déjà dans un nouveau cycle. Et c'est ça la dangerosité quelque part. C'est que notre plasticité, notre force à être plastique et à changer et à évoluer, notre multitasking, en fait, notre capacité à faire plusieurs tâches en même temps, fait que plus tu fais des tâches en même temps, plus on va t'en donner, plus tu vas aller en chercher et plus ton cerveau va être sollicité, plus ton cerveau va être sollicité, plus il va être capable de faire des choses et ça ne s'arrête jamais. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la sensation dans notre vie quotidienne d'être tout le temps en train de courir, tout le temps d'être dans l'urgence. C'est parce que justement, on ne prend pas le temps de se stratifier, de stratifier notre être correctement. Et ça, c'est super intéressant. Je trouve que c'est pertinent pour penser avec Simondon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas. Donc l'être, c'est une coproduction entre ce que moi je suis et mon environnement. Et j'ai une pluralité d'être. Je peux être de différentes manières aussi. C'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas tant de l'argile qu'on modèle dans un moule. Je suis l'espace entre l'argile et le moule. Et ça, ça fait toute une différence puisque ça permet une grande flexibilité que les autres penseurs n'avaient pas abordées de cette manière-là. L'être n'est jamais parfait. L'être n'atteint jamais un seuil de perfection. Vous ne serez jamais parfait. Parce que plus vous augmentez dans la complexité, plus ça sera compliqué. Et plus on vous en remettra. Etc. Etc. Et ça, c'est important à saisir. C'est une course sans fin. Ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de comprendre cette course sans fin et de se dire « Ok, maintenant je me pose, je me cristallise correctement, je prends des forces, je teste mon environnement au maximum et après je passe à l'étape du dessus. » Et ça, ça prendrait une conscience importante de justement notre réalité et notre importance à évoluer de manière rapide comme on le fait dans nos réseaux sociaux. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je sais qu'elle est compliquée. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me corriger, n'hésitez pas à me mettre des liens dans vos commentaires. Je suis prêt à discuter de tout ça. C'est important qu'on puisse le partager. Sinon, ben voilà, c'était une petite introduction à la pensée de Simondon. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je pense qu'il faut commencer par quelque part. Et ça, c'est une bonne manière d'entrer en matière et c'est aussi une bonne manière de sortir un petit peu de la French Theory et de sortir un petit peu de Deleuze, Foucault qui sont omniprésents et qui sont tout le temps utilisés alors qu'il y a une pensée super intéressante qui est celle de Simondon. Donc, merci. Si vous avez aimé, partagez, likez, le blablabituel et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada